Bien ! Bonjour à vous, bienvenue chez Flynwinch, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une classe que j'ai moi-même énormément jouée avant de jouer SRAM. Une classe qui, étonnamment, a été énormément déconseillée par pas mal de gens, y compris un streamer très très populaire, avec presque 200 000 abonnés qui lui-même joue la classe et la joue sur Dofus Retro, à mon grand étonnement. On va parler d'une classe qu'en SRAM, j'adore affronter, mais que moi aussi, j'ai énormément jouée, le FECA, qui est une classe qui a énormément changé entre sa version 1.29 Retro et sa version 2.57 d'aujourd'hui. Ces changements, ils sont aussi bien sur le kit du FECA qui a été énormément transformé que le fonctionnement des glyphes ou le fonctionnement des réductions de dommages. Le FECA, c'est une classe très intéressante, c'est vrai que c'est pas le top du panier en PVM, c'est pas Salida, c'est pas KRA, c'est pas Inutroph, mais ça reste très très bon aussi bien en groupe qu'en solo, malgré le fait que la façon dont on joue un FECA en groupe est extrêmement différente de la façon dont on joue un FECA en solo. En PVP, ça n'a jamais vraiment été une classe qui a su se défendre correctement à très haut niveau, mais il n'empêche que pour une première classe, si vous avez vraiment la volonté de la faire, elle vous donnera aussi bien accès à des groupes que de jouer Xelor ou de jouer Eniripsa ou de jouer Sacrieur, puisque c'est une classe qui synergise très bien avec celle-là. Il y a 10 ans, c'était l'une des classes les plus populaires en jeu, mais au fur et à mesure que la méta s'est tout doucement transformée de full sortilège à full corps à corps et que c'est devenu beaucoup moins intéressant d'aller à Grob, de faire des Shenmue ou de faire des Ooga, on s'est plutôt porté vers le DC, le Crocabulia, le Minotot et particulièrement énormément le Kralamour. Bon, une classe qui, en Kralamour d'ailleurs, est extrêmement mauvaise, puisque le Kralamour débuffe quand il tape, donc envoie les sortes de protection directement, une classe qui est incapable de se booster en dommages autres que des dommages terre ou neutres dans une méta énormément jouée feu, qui n'a pas de boost de puissance pour elle ou ses alliés, pas de boost de PA ou PM pour elle ou ses alliés, et qui finalement, dans un donjon comme le Minotot, ne peut pas correctement protéger ses alliés au final, et va, même sous immunité ou renvoi de sort, laisser un allié se faire transformer en Tofu à moins 100p à moins 100pm, alors qu'à la place, on pourrait avoir un passage de tour forcé, on pourrait avoir plus de dégâts, on pourrait avoir des vulnérabilités, on pourrait avoir du panda avec Karcham Shamra qui fait du placement, bref, une classe qui n'avait clairement pas le kit utile du moment dans la méta, s'est retrouvée un peu en disgrâce, pourtant la classe est extrêmement bonne, elle est très autonome, elle est très indépendante, et je vous conseille très fortement de jouer le FECA en feu, alors pourquoi jouer FECA intel ? Déjà, évidemment, il y a les paliers d'intelligence du FECA qui sont clairement au-dessus des paliers pour les autres statistiques, mais il y a aussi la question du kit de départ qui est constitué quand même de attaques naturelles et glyphes agressifs, de sort-feu, attaque naturelle, c'est vraiment le sort sur lequel vous allez vous reposer, oui, ça ne fait que 7 à 11 au niveau 5 pour 4 PA, c'est vrai, les dégâts sont légèrement bas, mais, quelque part, ça a 1 à 7 de portée, ce qui en fait un sort avec une très bonne portée, c'est pas flèche magique, c'est pas ronce, c'est pas lancé de pièce avec un Yop amplification à côté, c'est sûr, mais ça suffira pour, au cours de votre leveling, et jusqu'à des sorts plus intéressants, vous débrouillez très bien, et puis la deuxième raison pour laquelle jouer FECA, c'est le fonctionnement sur Dofus Retro par rapport à Dofus Retail, des sorts de réduction de dégâts, alors ça peut devenir très rapidement compliqué, donc je vais essayer de rester concis et précis, ça concerne maux de prévention, maux de modification, armure terrestre, armure incandescente, armure haqueuse, armure venteuse, trêve et immunité, ça ne concerne pas protection aveuglante, contre et maux d'épine, qui sont des sorts de renvois de dégâts avec un calcul très différent, ces sorts de réduction, ils prennent toujours en compte les caractéristiques de leur porteur, et non pas de leur lanceur, ça veut dire que si vous recevez armure incandescente, maux de prévention, par exemple, c'est toujours les caractéristiques de votre personnage qui vont compter, et non pas les caractéristiques du FECA ou Blenny, et la réduction de dégâts, ça fait toujours 50% par l'intelligence, et 50% par la caractéristique des dégâts que vous allez recevoir, par exemple si vous recevez des dégâts de terre, armure terrestre va piocher 50% dans votre intelligence, et 50% dans votre force pour faire son calcul de réduction, qui est exactement finalement le calcul des dégâts, mais qui sert à faire la réduction avec 50% de votre intelligence, et 50% de la stat des dégâts reçus. Évidemment, ça oblige aussi par extension le FECA à monter les armures dans tous les éléments, pour profiter des meilleurs jets de réduction, on ne peut pas juste se protéger avec armure terrestre de tout type de dégâts, on peut juste se protéger des dégâts terre et neutres, et il y a rapidement un choix à faire, sachant qu'on va obtenir quand même, dès les premiers levels et très rapidement, armure aqueuse, armure incandescente, armure terrestre et armure venteuse jusqu'au niveau 26, alors dans le désordre évidemment, excusez-moi, la plus importante à monter, ça sera peut-être finalement armure venteuse. Alors pourquoi venteuse ? C'est connu, c'est une technique d'XP assez relative au FECA, mais armure venteuse, ça va permettre de se prémunir d'énormément de dégâts R grâce à son intelligence, ça peut être utile pour les bourre-carcher dans un rush serveur évidemment, mais c'est aussi utile au PORCAS, et puis on aura aussi armure terrestre qui va couvrir quand même la plupart des dégâts qu'on passe des bouffetous au PORCAS, qui ne couvrira pas les tofu, mais qui couvrira les arachnées et ainsi de suite. Bref, dans les mobs de départ, on va surtout trouver des petits mobs corps à corps qui tapent terre, et on va trouver quelques mobs qui tapent R, donc armure terrestre et armure venteuse sont des bons sorts de départs. Évidemment, armure incandescente et armure à queue, ça sera plus compliqué de trouver des mobs qui tapent feu et eau, c'est même très rare en soi. Cela dit, l'avantage d'armure à queue, c'est que ça a une très très bonne synergie, par exemple avec Xelor, puisque ça va donner 40% de chance d'esquiver des pertes de PA à vos alliés, en plus de la réduction des dégâts hauts, et pour ce qui est d'Xelor, quand il lance dévouement, eh bien, il tente de se retirer 2 PA au moment du lancer du sort. Ça peut toujours être utile, c'est même d'ailleurs 3 au niveau 5 du sort et 2 au niveau 6, ça peut toujours être utile pour aider le Xelor à se protéger de son propre retrait, donc c'est un point toujours positif à démontrer. Et puis, armure incandescente a aussi, il faut le noter, un jet un peu moins fort, puisque forcément, cette armure fonctionne avec 100% de votre intelligence, évidemment, vu qu'elle ne réduit que les dégâts feu. Du coup, on a quand même un kit de sort qui va rapidement se charger de sort défensif sur le Feka, avec toutes ses armures, et puis on aura déjà eu renvoi de sort au passage, et immunité sur la route. On va obtenir niveau 31 Bulle, alors Bulle, c'est un très bon sort au niveau de ses dégâts, mais le problème, c'est la portée minimale et le fait de jouer Feka O. On vient de l'expliquer, Feka Feu, c'est largement au-dessus. Je ne vais pas vous mentir, moi je joue Feka O pour le côté un peu même et la blague de jouer une team Ralpéa, mais ce n'est clairement pas au-dessus de jouer Feka O. Je vous le déconseille très fortement. Voilà, c'est posé, c'est dit. Et donc, revenons un peu, je rigole, je rigole mais c'est quand même triste ce que je fais, c'est terrible, bref. On va aussi obtenir sur la route attaque nuageuse. Alors attaque nuageuse, c'est un sort que parfois, les gens se mettent à monter. Le raisonnement, c'est-à-dire 7 à 18, c'est mieux que 7 à 11. Mais pour un sort qui a 2 de portée de moins et un lancé en ligne uniquement, ça peut être un peu embêtant, surtout quand avec Feka, on va essayer de reculer en cailletant l'adversaire régulièrement avec des attaques naturelles, qui vont pouvoir être lancées avec quasiment aucune contrainte sinon la ligne de vue. Là où attaque nuageuse va peut-être vous obliger à revenir en arrière, éviter de prendre un virage trop tôt, etc. Bref, pas forcément aussi facile. Et on ne va pas pouvoir non plus monter tous les sorts sur le Feka, il va falloir faire un choix, parce que le Feka, ça bouffe beaucoup de ses points de sort très vite. Armure terrestre, armure venteuse, armure haqueuse, armure incandescente, attaque naturelle, téléportation, bouclier Feka, glyphes enflammés, glyphes d'immobilisation. Ça fait déjà 90 points de sort pour passer ses sorts en niveau 5. Et ils sont relativement tous très bons ces sorts. Alors pour choisir ensuite immunité, pour aller remonter renvoi de sort, peut-être aveuglement si vous voulez tenter de faire du ralpéa, monté attaque nuageuse, glyphes agressifs, et puis les sorts qui vont suivre avec glyphes d'aveuglement, est-ce que vous voulez vraiment jouer glyphes d'aveuglement ? Parce que des fois ça arrive, allez-y, on ne sait jamais. Mais il faut les sorts niveau 6, donc attaque naturelle niveau 6, armure terrestre niveau 6. On va dépenser rapidement beaucoup, beaucoup, beaucoup de points de sort en Feka Feu. Et forcément, ça va poser un peu des problèmes, et il va falloir faire des choix. Donc monter plusieurs sorts de frappe dès le début du leveling va être un peu casse-tête. Je vous conseille donc vraiment, et je me réitère, de jouer Feka Feu et de vous concentrer sur attaque naturelle au début. Et donc, une fois cette petite période d'obtention des armures passées vers le niveau 26, en allant au cochon de lait sur l'île des Porcasses, vous allez pouvoir tranquillement faire votre level-up, et vous allez rentrer avec votre Feka dans une période un peu accrue pour les nouveaux sorts. Heureusement, cette période un peu difficile pour le Feka, c'est vraiment entre le niveau 26 et le niveau 60. Ce qui sont des niveaux, quand même, sur Dofus Retro, pas si difficiles à passer. Déjà, il y a pas mal de mobs qui sont prévus pour les gens de ce niveau-là, et ensuite, ça reste des niveaux assez courts. Vous allez obtenir niveau 31, Bulle, que vous n'allez pas utiliser. Vous allez obtenir niveau 36, Trêve, qui est un très bon sort de groupe, d'équipe, dans des donjons très haut niveau, pour des combinaisons vraiment très spécifiques. Le temps de gagner quelques tours, par exemple, pour préparer un début de buff en groupe, c'est vraiment sympa. Mais, à bas level, c'est inutilisable, on va pas se mentir. Vous allez obtenir Science du bâton, niveau 42, qui va vous booster les dommages physiques, donc les dommages terre et neutres, que vous n'allez clairement pas utiliser en Feka Feu. Au pire, ça va vous augmenter légèrement les dégâts d'aveuglement, et encore, bon, bref, pas de commentaire, faudrait le monter pour ça. Vous allez obtenir niveau 48, Retour du bâton. Alors, Retour du bâton, ça fait des dégâts très corrects, mais ça a énormément de limitations au lancer par cible. Et c'est un sort qui tape neutre, ce qui en fait un très mauvais sort en Razeboule, un extrêmement mauvais sort en Kimbo ou en Tinril, et qui en fait un sort aussi, avec une portée non modifiable, un lancé en ligne uniquement et un A3 de PO. Très très faible, finalement. Donc, Fekataire oublié. Rappelle aussi, encore une fois, pour ceux qui ont oublié en quelques minutes de vidéo, que la Force ne booste pas toutes les armures, seulement l'armure terrestre. Donc, bref, pas ouf. Et niveau 54, Glyph d'Aveuglement. Et je pense que personne ne vous laissera jouer Fekka, comme moi je joue Fekka sur un 29 actuellement. Donc, oubliez Fekka, Ralpéa pour le moment. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Cela dit, arrivé niveau 60, à un niveau où vous allez pouvoir d'ailleurs obtenir le jet d'anneau, peut-être vous aurez réussi à vous faire une panoplie Blob-Griottes, par exemple. Peut-être que vous aurez réussi à obtenir quelques items sympathiques, Bouffe-tout-Royale, allez savoir. Vous allez obtenir Téléportation. Et Téléportation, soyons honnêtes, c'est peut-être le pire sort de Téléportation de tout le jeu. C'est vrai. Parce qu'avec 1 à 8 de portée pour 5 PA et un nombre de tours entre deux lancers de 6, c'est le sort de Téléportation qui, par rapport à son cooldown, son coup de lancers et la portée qu'il a, est vraiment le moins rentable à lancer. La Téléportation Xelor ne coûte que 4 PA et a 3 fois cette portée-là, alors que le nombre de tours entre deux lancers est à peine supérieur. Et le bon du Yop a 3 de portée en moins, mais peut être lancé 2-3 fois par tour, c'est pas un souci. Donc, on arrive rapidement à se poser la question, Is Téléportation a good spell ? Yes, my English is good. Be proud of me. Téléportation, ça reste un très bon sort. Je vous rappelle que votre gameplay principal, en fait qu'à ce moment-là, ce sera de poser des sorts sur le sol, poser des attaques sur les mobs, et reculer. Et qu'est-ce que Téléportation va permettre de faire ? C'est de passer par-dessus des obstacles, passer par-dessus des mobs, et avec 8 de portée, de passer très loin par-dessus, et donc d'aller possiblement faire courir en rond pas mal de monstres. Votre petit manège va durer jusqu'au niveau 70, où vous obtiendrez enfin Glyph enflammé, un sort clé du gameplay Feka en solo, puisque ce sort qui pose un Glyph de rang 5 pendant 2 tours, sur un rayon de 3 cases, donc un Glyph de 7 de haut et 7 de large, qui va faire en début de tour 27 à 35 feux aux entités qui commencent à l'intérieur, va énormément vous aider. Déjà, le cooldown n'est que de 3 tours, donc le Glyph, on peut le poser 2 tours sur 3. Et ensuite, le Glyph du coup synergise extrêmement bien avec Flèche Cinglante, Tronce Apaisante, Retraite, un peu toutes les classes qui sont les favorites de la version, et qui vont faire du Retrait PM, puisque moins le mob en sort, mieux c'est. Alors attention, cela dit, les Glyph, ce sont des sorts de zone, cela veut dire qu'ils sont sensibles à la réduction d'efficacité selon qu'on soit plus proche ou moins proche du centre du Glyph. Donc si possible, on essaie d'immobiliser le mob le plus proche du centre, sachant que l'un des gros désavantages des Glyphs des Feka sur un 29 par rapport à 2.57, c'est qu'on ne peut pas lancer une Glyph directement sous les pieds de son adversaire. Ces cases-là sont inciblables, on ne peut pas lancer de Glyphs là où il y a un piège, un allié, une invocation, un ennemi. Donc forcément, on ne peut pas profiter à 100% de la case centrale sans utiliser quelques petits tricks de Feka avec libération ou l'aide de certains alliés. Forcément, un léger désavantage qui n'a pas été comblé avant des années sur Feka, je le note. Ah, les complaintes du forum de Flynn Winch lui reviennent en tête. Bref, parlât-il de lui à la troisième personne ? En tout cas, ce sort synergisera aussi très bien avec un autre sort que vous obtiendrez très rapidement au niveau 90 parce que votre leveling va accélérer énormément avec Glyph enflammé. Niveau 90, ça sera Glyph d'immobilisation qui, pour 3 PA, là aussi posera un Glyph lui de 4 de rayon, donc 9 de haut, 9 de large, qui retirera possiblement au début du tour jusqu'à 4 PM. Alors ce Glyph-là aura lui 6 tours entre 2 lancés, mais d'ici là vous aurez ravagé la plupart de vos adversaires et il est possible de poser un Glyph sur un Glyph, ce qui ne fera du coup aucun souci de superposition. Et puis avec tout ce qui est connu en map où les mobs commencent à s'esserrer, ou même juste l'exemple du donjon Bouffetout où il y a énormément de maps où le Feka peut Glyph enflammer dès le début, au moins 7 mobs sur 8, on est facilement sur l'un des sorts Feka qui va sauver la mise parce que franchement sans ce sort-là, Feka, ça serait juste une mule à sorte de protection. Ça va vous permettre de farmer des Cococos, farmer des Glutovor, ça va vous permettre de ravager du Bouffetout, ravager du Bork, ça dépend des maps, il y a plein de maps qui sont intéressantes. L'avantage sur D'Office Retro, c'est que les maps ne changent jamais de positionnement. Il y a donc toujours une map Feka qui traîne quelque part à découvrir et à utiliser pour farmer le plus vite possible. Un peu d'initiative, beaucoup d'intelligence, de la patience et Feka peut rapidement devenir une classe très intéressante. Alors oui, en groupe, vous n'allez pas mettre ces Glyphes parce qu'en groupe, vous allez sûrement gêner vos alliés la plupart du temps qui ont besoin d'aller au corps à corps. À moins que vous jouiez avec des Inutrophes, des Kras et des Salidas qui sont en Ralpem, ce qui là sera l'avantage de vos Glyphes, c'est assez rare qu'en donjon, vous n'ayez pas dans le tas quand même un petit Sacri ou un petit Yop qui n'a pas forcément envie de se prendre un 300 de votre Glyphes mais qui seront toujours ravis d'avoir sur eux immunité ou renvoi de sort. Et donc, en conclusion, Feka, c'est un très bon premier personnage. Alors, ce n'est pas le top. Le top, ça serait évidemment plutôt Krah, Sadi ou Enu comme on est déjà revenu plusieurs fois dessus. Mais ça reste un premier personnage qui est très viable, qui aura sa place en donjon et qui permettra, quand la méta sera un peu plus lente, quand les gens n'auront pas encore des stuffs optis ou des items vraiment importants et ça pourrait durer très longtemps sur mon compte, de possiblement profiter d'une stratégie de renvoi de sort, de profiter de trêve pour mieux se rassembler et de rattraper certaines erreurs parce qu'en monoconte, c'est toujours dur d'être bien synchronisés les uns avec les autres quand on est 8 dans un donjon. Bref, une classe à faire en premier personnage qui ne sera pas pénalisée et une classe qui fonctionne bien mieux qu'elle en a l'air. Cela dit, une classe qui, en deuxième ou troisième personnage, sera par contre moins intéressante. Pour le rush serveur, c'est vraiment cool, Feka. Et puis même, il y a plein de choses avec Feka sur renvoi de sort que vous ne savez peut-être pas. Je vous donne un exemple aléatoire parce que je sais qu'il y a plein de gens qui veulent essayer le rush casse cargo que cela dit, je vous déconseille. Pour avoir vu ce que ça a donné, Feka en parle sur sa chaîne si vous voulez aller voir. Mais le renvoi de sort permet par exemple de renvoyer la glyphe au casse cargo et donc de le tuer. Ce qui permet d'aller beaucoup plus vite quand on fait des groupes là-bas. Bref, cette vidéo se termine ici. J'espère que ça vous aura plu. Je vous conseille grandement, si vous avez vraiment le cœur à jouer Feka, de ne pas hésiter. Malgré ce qu'en disent des joueurs de Feka, la classe n'est pas mauvaise même si elle n'est pas au top. Je vous laisse liker la vidéo si elle vous a plu, mettre un commentaire, vous abonner, mais surtout regarder la playlist dans la description qui rassemble les vidéos sur les différentes classes puisque j'ai fait une vidéo par classe. Enfin, je vais faire mais j'espère l'avoir fait au moment où vous regardez cette vidéo et les suivantes. Sur ce, merci à vous et à plus chez FlynnWinch.